Merci Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, notre question va zoomer sur les obligations souveraines vertes. Effectivement, en fait, en 2017, la France lance la première obligation souveraine verte, 7 milliards d'euros. Notre pays devient le premier État réellement à émettre un emprunt vert, mais avec une taille de référence. Je pense que c'est plutôt à saluer, d'autant plus qu'en mai 2019, les premiers retours montrent un encours à 19 milliards d'euros, ce qui montre la nécessité d'avoir un rôle moteur dans la mise en œuvre des ambitions environnementales et de l'accord de Paris. Donc les trois questions qui vont être les nôtres, c'est un, est-ce que l'agence France Trésor a atteint les objectifs qui ont été émis en 2017 ? Deux, est-ce que le rapport d'allocation de performance 2018, qui souligne que les dépenses vertes éligibles sont identifiées chaque année, mais exemptées par un comité de pilotage interministériel, est-ce que vous pouvez revenir sur la méthode du suivi de la performance environnementale de ces dépenses ? Et enfin, Monsieur le Directeur, le rapport de l'AFT souligne le rôle moteur de la France dans ses émissions d'obligations vertes, d'emprunts verts. Et donc finalement, est-ce que d'autres États ont pris des initiatives similaires ? Je vous remercie. S'il vous plaît, il y a vraiment beaucoup de bruit. Charles de Courson.